Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur Valheim et pour cet épisode, nous allons inaugurer nos premiers pas dans la neige. C'est parti ! Nous reprenons donc la partie quelques minutes après la victoire contre le Mazdos. Et donc on va inaugurer notre première montagne qui se trouve ici. Elle est toute petite mais on va quand même la visiter parce que j'avais toujours voulu. Et j'ai choisi un lieu symbolique pour cela, pour ceux qui se souviennent, c'était une de mes morts qui avait eu lieu ici. Le marqueur il y a encore. Pour vous dire qu'on n'est pas morts bien souvent et qu'on a pu faire l'aîné et le Mazdos sans mourir. Je trouve que c'est pour moi un petit explot. On s'équipe au maximum de notre nourriture. On va rentrer dans la neige, dans le biome montagne bien sûr. Je pense qu'il va falloir qu'on s'équipe d'un hydrommel de résistance contre le froid et qu'on voit ce que ça donne en venant ici. Alors je ne sais pas le genre d'ennemis qu'on va croiser. Je ne sais même pas si on va croiser des ennemis. En tout cas, il y aurait potentiellement de l'argent. Donc on va bien voir sur quoi on va tomber. Pour l'instant on a des branchages. On a déjà fait le tour de celle-ci. Bon. Ça reste sympa, il n'y a personne. Ça pourrait bien faire une petite... On pourrait même peut-être faire un petit chalet ici pour la montagne. Ça, c'est juste un sapin, donc ça ne doit pas gagner plus. Donc voilà. Ben voilà. Vous avez compris, le biome montagne, il n'y a rien de difficile. Fin de vidéo, je vous remercie. Non, je plaisante, bien sûr. Je voulais quand même voir celui-là parce que c'est celui qui m'intriguait. C'était un des premiers qu'on avait trouvé. Et qui m'intéressait fortement. Il y a même les petits cochons qui sont ici. Il y a même des cochons de montagne. Je ne connaissais pas. Donc oui, il n'y a rien du tout. Mais réellement, un petit spot comme ça, enneigé, sans ennemis alentour, est-ce que c'est donné à tout le monde ? Je ne sais pas. Si vous pouvez me dire, vous, dans votre partie, si vous avez déjà rencontré des tout petites montagnes comme ça, toutes légères et toutes tranquilles, je reste preneur. Donc si celle-là, elle est vide, on va se rediriger plutôt vers celle-ci qui est beaucoup plus mastocque. Donc on va aller par la maison. Prendre le marchand et y aller directement. Pendant ce temps-là, on va quand même discuter de ce qui va se passer par la suite. Donc on va essayer de trouver des gisements d'argent. Chercher le terme d'argent. Ça va nous débloquer probablement des nouveaux items. Et la complexité sera que s'il faut allier ça à du fer, le fer, il est très loin. Donc si on trouve ça, on va surtout essayer de faire du stock, de le ramener, je ne sais pas par quel biais, pour après essayer de, moi en off, récupérer mon bateau et faire des allers-retours pour le fer. Donc ça ne va pas être évident. Ça va être plutôt long en termes d'allers-retours. Et je pense qu'on va essayer d'optimiser cela. Ce que j'ai surtout comme souvenir, c'est qu'ici, on avait un peu de plaine, mais d'un point de vue côte, il n'y avait rien en termes de montagne. Donc ici, on en a une autre montagne ici, une autre là. Donc on va pouvoir essayer de trouver ce qu'il faut, rien que sur notre île de départ. Donc si cette île de départ vous ennuie un petit peu, on va bientôt changer d'endroit, on va bientôt changer de manière de vivre. Et ça sera que le marchand, il est là. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je ne vous montre pas ce que j'ai commencé à faire. Je reste un peu énigmatique. Mais je travaille pour essayer d'avoir un joli, une nouvelle habitation, dans les prairies toujours, mais qui pourrait être assez stratégique, de par sa position. On va quand même le marquer celui-là, ça fait longtemps que je n'ai pas marqué cuivre. Je ne sais toujours l'écrire. Ça, c'est très bien. Donc là, maintenant, sans peur et sans reproche, on peut y aller tout droit. Au moins, les terres ne nous font pas peur. La seule chose qui va nous faire peur, c'est les ennemis qu'on va pouvoir y trouver. C'est là la question. Donc, on ne court plus. On va voir si on les laisse. Et voir ce qu'on trouve. Ça, c'est juste un truc qui est placé là où il ne faut pas. Voilà. On s'en fiche de ce qui est, ça va nous laisser. Et on va juste avancer délicatement. Alors, j'espère que les flèches que j'ai prises en bronze seront suffisamment fortes. Alors, c'est vrai que... Un loup. OK. Donc, les loups, à première vue, on peut les dresser. Donc, on va le tenter. Peau de loup, tout ça, très bien. On a eu quoi ? On a eu une peau et une dent. Très bien. Un gros tranchant. Très bien. Donc, à première vue, on peut les avoir comme on peut avoir des... J'imagine des... À la part, qu'ils font mal. On peut les avoir comme on avait eu... Les cochons, j'imagine. Donc, avec des... Peut-être en leur faisant des enclos. Qu'on va tenter ça. Moi, je me méfie parce que j'ai cru voir des engins volants, des trucs comme ça. Ah, engins, non. Des créatures volantes et... Je ne sais pas si on est prêt ou pas pour affronter ça. Le décor est en tout cas bien lumineux, bien clair. Notre loupiote qu'on a sur la tête nous servira peut-être pas grand-chose, sauf peut-être pour passer les nuits. On va découvrir ça un peu plus tard. Je ne sais pas si c'est dans ce genre de petite montagne qu'on trouve tout ce qu'il faut pour avancer dans le jeu. Donc, si vous avez moyen de me le dire, je suis preneur. Pour mieux comprendre vers quoi on s'aventure. On a croisé des loups, très bien, mais... J'ai l'impression que ça ressemble un peu aux plaines. Pas aux plaines, aux... Aux prairies, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Par les loups. Les loups, à première vue... Allez, je verrai comment les dresser. Moi, j'imagine que si on fait des enclos autour d'eux, on a moyen peut-être de les... De les récupérer. Vu qu'ils sont effrayés. Là, ça a l'air d'être juste un fort. On a toujours notre grosse masse, donc on va pouvoir se faire plaisir. Voilà. Ça, vous avez peut-être pas manqué, mais moi, oui. On va affronter des... Des toutes petites créatures comme ça. Aussi facile soit-elle. Ici, il n'y a rien. D'accord. Mais franchement, ça ne casse pas trois pattes un canard, quand même, cette... Cette montagne. Ouais. On aura fait le tour. Peut-être que le Blizzard annonce quelque chose de bien ou de pas bien. Je ne sais pas du tout quel est le danger, ici. On voit le loup fait déjà des dégâts à 17. On peut se dire que oui, on peut prendre vie de chair, quand même. On peut faire un truc avec ça qui est monté. Ah non, c'est de la pierre. C'est quoi ça ? Ah, de l'obsidienne. D'accord. Donc là, ça nous permet de faire... Ah, je n'ai pas eu le temps de voir, mais ça... D'accord. Donc là, c'est de la matière première. Probablement, pour la construction, tout ça, il va falloir qu'on regarde à quoi ça sert. En détail. On va rester quand même assez haut. Ça, ça ne s'en est pas. Le brûcher est activé, donc s'il y avait eu des gisements de... des filons d'argent, il les aurait eu. Ok. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Ok. Ça, c'est bon. Alors, je vais vous proposer que... Je vais faire une petite ellipse pour qu'on aille se positionner ici. Puis peut-être une dernière ellipse pour aller là-bas, si nécessaire. Je vais d'abord poser... Non. D'abord, oui. Je vais poser d'abord l'obsidienne dans notre maison. Donc, je fais marchand, maison, maison, là-bas. Et on se retrouve donc là-bas. À de suite. On se retrouve donc à haut pied de la nouvelle montagne. Ou dans la troisième montagne qu'on va faire. Cette fois-ci, je pense qu'on tombe sur une vraie montagne bien compliquée. Ben non, je pensais, parce qu'en voyant un stade, je pensais qu'on allait parler de la montagne. Mais non, on parle que des dingueries. Oui. Donc, c'est pas grave. On enclenche la torche. Et on fonce, donc, bien évidemment. On est dans celle-ci. Et on va voir ce qu'il s'y trouve. Elle semble un peu plus complexe, peut-être. Donc, on verra bien. Donc, pour tout ce qui est loup, j'ai ma petite astuce, je pense. Avant, activer le mazdos, déjà. Pour ça. On va les calmer un petit peu. Une petite tête de loup aussi. On va essayer de faire des enclos comme on fait pour les cochons. On va voir si ça suffit. Et puis, voilà. J'ai aussi posé mes flèches en feu que j'avais. Je me suis dit, dans la montagne. C'est peut-être pas là où elles seront les plus résistantes. Un peu de peau de loup. La peau de loup aussi, je pense qu'on pourra faire l'équipement qui va avec. J'ai vu qu'on gagnait aussi, oui, en construction. Donc, on a un nouvel atelier. Non, on a droit à un nouveau lit. Super gros, le lit du dragoon. On pourra le faire dès qu'on aura ce qu'il faut dans notre grande maison. C'est en demande, hein. Des peaux de... Des peaux de tout, en fait. Des peaux de cochons, des peaux de cerfs, des peaux de loups. Du bois noble, bien sûr. Ok. Donc ici, jusque-là, on pourrait dire presque tout va bien. Qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Ouais, il se passe pas grand-chose, hein. De la viande crue, de la peau en masse, c'est bien. Pareil, il faut avoir de quoi se nourrissent les loups, mais j'imagine de... de viande crue. À première vue, il n'y a pas de différence entre de la viande de loups et de la viande de cochon, de cerf, donc on pourra même leur donner... Oh non, j'ai peur, c'est un arbre. Ok. Ça avance bien. Il se passe pas grand-chose. Et le... Le brechet, il est bien activé, mais... il ne détecte rien. Je suis vigilant. On aura la bouffe au max. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va croiser ici. Bon, c'était bien une des plus grandes montagnes qu'on avait. En termes d'adversaires, oui. D'ennemis, de monstres, de créatures, il n'y a rien. Cette dama-là est surprenant. C'est juste un caillou comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a de quoi trouver. Quelque chose. Que ça ? Oh ! Reste que quand on a trouvé le trésor, si on creuse encore plus bas, on trouve autre chose. Comme ça. On n'est pas l'impression, hein. Non. Première vue, ça ne donne pas plus que ça. Ok, cette montagne-là, je ne sais pas. Attendez. C'est un gisement ou pas ça ? C'est bien l'autre qui me détecte. Oubliez que lui, il est là-bas. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est une chambre funéraire ou pas, ça ? Je suis en funéraire classique, d'accord. J'ai été surpris parce que c'est en plein biome montagne. En tout cas, on va la marquer parce que ça peut être aussi un petit échappatoire si on commence à être un petit peu dans la panade. Je ne sais pas si ce qui clignotait, c'était la stèle qu'on avait. Si c'était autre chose. Et donc le coffre qu'on avait déjà trouvé. On va aller vers là-bas. On voit qu'il reste encore un tout petit bout de montagne qu'on n'a pas découvert. Ce que ça donne. Est-ce que le fait de courir, ça aide ? Euh, ça empêche de découvrir des choses, je ne sais pas. Donc on va peut-être lever un peu le pas. Et voir ce que ça donne. Ah, et on a de l'obsidienne ou je ne sais pas quoi, alors on ne trouve pas du tout. Toujours biome montagne, mais rien. Ok, bon, ben, je vais vous dire, la montagne, je pensais que j'allais en faire toute une histoire, mais... C'est du facile, hein ? Et tout ici, ça semble bien une structure à laquelle on pourrait peut-être trouver notre bonheur, non ? Je ne sais pas dans quoi on retrouve les filons d'argent, hein, c'est pour ça. Et de même, je ne sais pas où on va trouver de l'obsidienne, même si pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. Euh, dit, dit même le reste, hein. Ici, on est un petit peu, euh, bredouille, dans l'histoire. Et je vous propose qu'on aille, euh, au troisième ici. Euh, du moins. Ouais, ici, il y a une toute petite montagne, mais qui ne vaut rien du tout. On peut réparer assez par Marouest qu'on a pour aller ici. Donc, je vous fais une éclipse, on se retrouve à Marouest pour après aller là-bas. À de suite. On se trouve donc à Marouest, ici. Et on va donc voir, euh, visiter cette petite montagne-là. On pourra même partir jusqu'à Marouest pour faire celle-ci qui semble être à proximité des blèves. Donc, tout de suite, un petit tour dans Marouest. Alors, Marouest, parce que c'était des trucs de recherche lorsque je cherchais des cryptes, hein. J'avais, euh, j'avais marqué tous les lieux et j'avais fait un petit, euh, un petit, euh, un téléporter ici. Là, la montagne a l'air grande aussi, quand même. Voilà, la différence par rapport aux autres fois, c'est que là, on va tomber en pleine nuit. Est-ce que la forêt... Oula, 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 oula. Ouh, le salivre. On va redescendre un petit peu. Il m'a un peu pris de pas surprise, là. On va faire juste le... La périphérie. Voir ce qu'on trouve. Parce que là, ouais, j'ai été surpris, hein. Pour l'instant, on est tout faible. Il faut pas y aller trop vite en besogne. J'imagine qu'on trouve aussi des créatures la nuit, comme on a pu trouver dans... Dans les prairies. Ou les marécages. Les marécages, c'était les hausers. Dans la forêt noire, euh... Ouais, c'est peut-être tout ce qui est chamane et autres trucs comme ça, peut-être. Le brûcher est bien allumé. Il est bien allumé. Ça, oui. On tombe ici, ouais. Le dinguerie, on s'en fiche. Pour l'instant, on s'en fiche. Le but, c'est qu'on monte. Voilà. Donc ça, cette montagne semble beaucoup plus complexe. Beaucoup plus imposante. C'est peut-être une idée que je me fais, mais... Elle semble beaucoup plus intéressante, celle-ci. Donc on reste vigilant, parce que dans deux minutes, je vais pouvoir activer Mazdos. Et ça va nous permettre de réduire les dégâts, parce que... Il m'a fait sacrément mal, le loup, hein. Bon, je sens qu'on va passer encore... Des heures et des heures à trouver... À trouver des filons d'argent, surtout. On va bien trouver plein de choses ici. Et on peut vous avouer, on n'est pas très loin d'un lieu sympa. Et là, il y a une belle stèle ici. On n'est pas loin de ce que j'ai commencé à faire. Un petit projet personnel. Qui est la B2. Attendez, c'est quoi ? Non, c'était un arbre. Ok. J'ai cru voir au loin un truc qui me faisait peur. J'entends des bruits bizarres. Ah oui. Il y a un truc spécial là-bas. Est-ce que c'est un méchant méchant ? Ou un méchant moyen méchant ? On va commencer avec des frêlèges de bronze. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va venir à notre rencontre ou pas. J'espère que pour le boss, de toute façon, ça sera comme d'habitude. Il faut qu'on ramène des choses. Voilà. C'est facile. Là, on va trouver des trucs sympatoches. Enfin. Donc, un trophée. Et de quoi faire des flèches gelées. D'accord. Très bien. Là, ça devient un peu plus intéressant. Toi, reviens ici. J'ai besoin de toi pour l'instant. Donc, on a trouvé les loups. Normal. Et les dragres. Les dragues. Que. Oui, oui, oui. C'est comme les dracos. Les dracos. Les dracos. Ou les dracolosses. Les dracos. Aussi. Oui, oui. Tout à fait. Ce qui ressemble à un dragon. C'est des difficultés avec la stamina. Ah, vu qu'on a la résistance contre le gel. On ne semble pas avoir la difficulté d'avoir froid en fait la nuit. Ça, c'est bien ça. Ça aurait pu être très pratique si je l'avais su avant. Ouais. Ah. Il y a quelque chose ici. Ça intensifie un peu. Ça ne dit pas dans quelle direction aller. Là-bas, il y a un squelette. Ah. Allons-nous trouver notre bonheur. Là, ça diminue. Là, ça s'intensifie. Je me méfie. Ah, mais pour moi, on est bien ici. Je ne sais pas s'il faut beaucoup creuser ou pas Pour trouver quelque chose Je me méfie aussi En pleine nuit, il se passe souvent des choses qu'on n'aime pas J'ai pas l'impression d'être au bon endroit Déjà toi je t'ai raté Je ne sais pas trop Crent un abri, non? Ah ça m'agace Alors est-ce qu'il détecte des trucs enfouis mais que lorsqu'on creuse On s'en rapproche Il y a un truc bizarre là-bas J'ai cru entendre qu'il y avait un marchand 2 Qui traînait Alors attendez, on va mettre déjà ici un spot Un petit point d'interrogation au cas où Moi je suis plutôt troublé par ce qu'il y a là-bas Regardez ce qu'il y a là-bas Je ne sais pas ce que c'est Alors la difficulté ça va être pour y aller Alors c'est peut-être la stèle pour le prochain boss Si on l'a trouvé Au moins on sait que cette montagne là est importante Mais il nous détecte encore des trucs ici? Je reste perplexe On va s'approcher là-bas Ok donc là il y a un drac Qui vient d'apparaître on dirait Je rêve où on est trop facile encore D'accord c'est un truc qui pèse super lourd J'ai peur Alors on va juste le marquer On va tirer dessus ou pas là? Non? L'oeuf Alors l'oeuf on peut le prendre Juste un oeuf Ok Bien plus lourd qu'il n'y paraît Il me fait bon Je me demande en parfum D'accord On va le laisser là On va plutôt récupérer ce que le drag Avait à notre Avait à nous donner Plutôt Si on arrive à le retrouver Ok donc toi le loup On s'en fiche Ça va devenir intéressant d'un coup Dans cette montagne là Donc c'est que De glandes je l'ai Ok On avance beaucoup plus lentement d'un coup Je suis d'accord avec vous On retrouve des trucs qui deviennent intéressantes J'ai l'impression Quelque chose de dangereux ici J'ai pas l'impression Et finalement la montagne Elle est pas stock ici Et donc ce qui est bien C'est que c'est une montagne Qui est proche de chez De notre futur chez soi Donc ça vous verrez ça Plus prochainement Probablement la semaine prochaine Le temps que je travaille encore Cela en off Le temps qu'on a un peu de place On prend l'obsidienne Même si pour l'instant J'en ai pas forcément Conscience de l'utilité qu'il y a Ok là bas il y en a un autre C'est quoi le bruit que j'entends Oula Le problème c'est que j'ai plus de vie Ok ça fait pas trop mal J'ai pas l'impression Que ça fasse archi mal Après c'est le cumul des D'adversaires Qui va commencer à faire mal Voilà Laisse moi tranquille Oh ça m'a fait peur Quand même Trois adversaires d'un coup Alors Trois adversaires Dont un Tu ne connais pas forcément Son niveau de difficulté Du coup ça stresse un petit peu Pourquoi il y a ça ici Changement de jour Ok Mettons essayer de voir Si on peut repartir Dans notre spot Qui était là bas Ouais je vais bien Mais il est où ? C'est pas dans quelle direction Là on semble s'être pas forcément approché Un petit peu Ça a l'air d'être vers là Oh la 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 On va le marquer de toute façon Là on va on va creuser vers là on creuse un peu partout malheureusement yes une veine d'argent bien une veine jolie donc cette montagne devient une montagne importante pour nous mince je rentre en un monstre on est tellement bon pardon pas de prétention mais est-ce que tout le monde y arrive dites moi si vous y arrivez du premier coup comme ça on a chopé oui un minot d'argent excellent là on va juste activer ça histoire d'être à l'aise d'un coup on peut porter beaucoup plus on va devoir creuser beaucoup parce que je pense qu'il y en a pas stock en dessous ça va être la partie la partie la plus compliquée de devoir creuser pour en trouver en tout cas on a fait quatre montagnes on a trouvé notre bonheur dans celle-ci on va aller un petit peu loin de notre storage actuel mais j'ai bien compris qu'il va falloir que j'avance en off pour un storage plus proche ça je vous redirai ça probablement la prochaine fois alors là on a quoi on va jeter ça pour l'instant donc on l'a marqué et je vais juste vérifier si là on a bien notre spot ici ok donc on a bien un autre spot ici et sur lesquels on va devoir creuser la prochaine fois en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo parce qu'on a trouvé beaucoup de choses cette fois-ci on a trouvé du silver, un oeuf tout ça je vous montrerai la B2 prochainement je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai serait un petit extra parce que depuis très longtemps j'ai des coquillages ici à aller chercher et j'ai envie d'aller les chercher donc je pense que je vous ferai une vidéo pour aller les chercher et je sais qu'il y a le serpent de mer qu'on avait croisé de souvenirs là j'aimerais bien aussi qu'on l'affronte donc ça sera probablement et j'espère que ce sera ce qu'on aura dans la prochaine vidéo sur ce je vais ramener tout ce qu'on a trouvé dans notre base ça va être très long donc c'est pour ça que je vais faire dans mon coin et on verra ce que ça pourra nous donner et je vous remercie donc beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à la prochaine ne ratez pas les prochains épisodes ça va être intéressant je vous remercie beaucoup d'avoir suivi je vous dis à la prochaine c'était Cyril ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz